Le dialogue, les compromis sont de plus en plus difficiles, c'est ce qu'on peut constater en France et aussi en Europe, c'est plus vif qu'ailleurs, la difficulté de dialoguer, d'arriver à un compromis. Alors écoutez, au Parlement européen, parce que c'est ce à quoi vous faites allusion, mais aussi au Conseil européen, c'est-à-dire la réunion qui réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement, on est obligé, on est obligé parce qu'on est 27 pays, d'arriver à des compromis, de chercher des compromis, et si possible de chercher des compromis intelligents. Or les compromis intelligents, et c'est ça la beauté de l'Union européenne, et c'est ça qu'elle nous apprend à nous Français, qui ne sommes pas des fanatiques de la recherche de compromis, c'est même un peu le contraire, la beauté de cette unité, ben oui, c'est que ça nous oblige à des compromis et qu'on arrive à des choses intelligentes. Je vous donne un exemple, on est arrivé pendant cette mandature du Parlement européen à un Green Deal, c'est-à-dire à un accord sur le meilleur moyen de lutter sans porter atteinte à l'économie, de lutter contre le réchauffement climatique, ben écoutez, chapeau, c'est franchement pas mal. Et on en est arrivé ces 4 dernières années parce que ça a été un beau moment, un très très fort moment de l'histoire de l'Union européenne, vraiment exceptionnel, on y reviendra, j'en suis certain, on est arrivé à des compromis sur des tas de sujets vraiment importants et complexes, plus que l'autoroute. Quand vous êtes arrivé, quand vous êtes élu eurodéputé en 2019, vous êtes arrivé avec plusieurs convictions. La première était que la question russe était centrale et elle ne pourrait être résolue qu'avec le départ ou l'éviction de Vladimir Poutine dont vous dites qu'il est politiquement mort. Bien sûr qu'il est politiquement mort parce qu'un homme qui a lancé son pays, pour mémoire, le pays le plus étendu du monde, un pays qui pourrait être l'un des plus riches du monde s'il était un tant soit peu géré, ce qu'il n'est pas, parce que ce régime est un régime tout simplement de prédateurs, de voleurs, accessoirement d'assassins et d'empoisonneurs, mais fondamentalement de voleurs. Bon, eh bien, ce pays, il l'a lancé, M. Poutine, dans une aventure dont il pensait sortir gagnant en trois jours, ou en tout cas... C'est-à-dire de ces 422 jours. — Voilà. Eh bien nous sommes là. Il a mis son pays dans l'impasse. Non seulement il détruit atrocement, épouvantablement, d'une manière barbare, l'Ukraine, mais il est en train... C'est fascinant, éberluant. Il est en train de briser son pays. Parce que si cette guerre dure encore plus de quelques mois, on va entrer dans une période où l'unité de la fédération de Russie sera mise en question, parce qu'on ne le sait pas assez. La Russie, ce n'est pas un pays mononational. C'est une fédération qui réunit beaucoup de peuples différents, avec des cultures différentes, des religions différentes, des histoires différentes. Eh bien cette fédération de Russie, il peut l'entraîner dans un éclatement. Et moi, je ne m'en réjouirais pas. Et moi, je ne m'en réjouirais pas parce que l'éclatement de la fédération de Russie, ça signifie au moins 30 ou 40 ans de guerre civile dans un pays qui est la deuxième puissance nucléaire du monde, dans un pays qui est entouré par la Chine, qui est entouré par la Turquie, qui est entouré par nous, par l'Union européenne. Cet homme est fou. Le conflit s'enlise. Le ministère de la Défense russe recherche 400 000 hommes pour essayer de les enrouler comme des volontaires, et notamment en diffusant ce spot à la télévision. Le conflit s'enlise. Le conflit s'enlise. Et en Russie, on fait ce genre de spot publicitaire pour les inciter à s'engager, mais en vérité, en Russie, on les engage de force. Dans votre livre, vous plaidez pour que l'on s'adresse directement au peuple russe, pour lui dire qu'avec l'Europe, il pourrait y avoir, ce sont vos mots, un avenir de coopération, de paix et de prospérité. Mais est-ce que les Russes peuvent-ils encore nous entendre ? Alors qu'ils sont soumis, on le sait, et on vient de le voir toute la journée, à de la propagande. Vous savez, il y a quelques jours, on appelle la justice, enfin la justice, mon Dieu, enfin mettons 40 guillemets à ce mot. La justice russe a condamné un homme, M. Karamurza, que je connais personnellement, je connais personnellement sa femme aussi, un couple magnifique. Bon, il les a condamnés, il l'a condamnés à 25 ans, je répète, 25 ans de prison. Non pas pour avoir appelé, même appelé à une manifestation, pour avoir simplement condamné verbalement par des mots l'agression de la Russie contre le cas. 25 ans de prison pour une déclaration. — Considérée comme la diffusion de fausses informations. — Bon, interrogeons-nous. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Eh bien tout simplement pour terroriser les Russes. Pourquoi veulent-ils terroriser les Russes ? Parce qu'ils savent très très bien que le régime n'est pas du tout aussi populaire qu'on le dit. Parce qu'ils savent très très bien que l'agression contre l'Ukraine n'est pas du tout aussi soutenue qu'on le dit par la population russe. Ils savent très très bien que les Russes, même privés de presse libre, même privés d'information, mais il y a Internet, ils savent beaucoup de choses, etc. Bon, bref, ils savent très très bien que les Russes ne veulent plus de ce régime, ne veulent plus de cette guerre. Alors ça veut pas dire que tous les Russes ne veulent plus. Mais la population active, la classe moyenne urbaine, les gens qui font l'histoire dans toute période historique, les gens qui font les changements, eh bien ces gens-là ne veulent plus de cela. L'Ukraine, elle, demande toujours plus d'armes et a même exhorté l'OTAN à intégrer le pays dans ses rangs. Volodymyr Senensky a été très clair hier. Les décisions appropriées. Dans votre livre, Bernard, vous écrivez en parlant de l'aide à l'Ukraine. Il fallait tendre la main à l'Ukraine, non pas à moitié, mais vraiment. Lui permettre de rejoindre l'OTAN, ce serait l'aider vraiment ? Vous savez, ce qui est extraordinaire avec M. Poutine, c'est qu'il dit « je me bats contre l'avancée de l'Ukraine vers nos frontières ». Alors il envahit un pays libre, indépendant, l'Ukraine. Résultat, deux pays neutres de l'Union européenne, la Suède et la Finlande, rejoignent l'OTAN. Par peur, par peur de ce régime. Et l'Ukraine, qui, il y a encore 10 ans, votait massivement, votait, enfin s'exprimait massivement dans les sondages contre une intégration de leur pays, contre l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Mais vraiment, c'était massif. Aujourd'hui, veut évidemment l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, tout simplement pour se protéger, pour avoir un parapluie face à l'agression russe. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cet homme, M. Poutine, dit « mais voilà comment je me défends et je défends la nation russe contre l'avancée de ces Occidentaux diaboliques, dépravés, impérialistes, tout ce que vous voulez ». Mais c'est cet homme lui-même qui amène, je devrais dire oblige, oblige les pays sortis de l'Union soviétique à se réfugier sous le parapuie de l'Alliance Atlantique, tout simplement parce qu'il les menace en permanence.